On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hôtel pour le banquet du Beaver Club. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça le Beaver Club au début. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumée en roi nègre biculturel. Toute la rapace est là. Des boss pis des femmes de boss. Des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. Des charognes à qui on élève des monuments. Des profiteurs qui passent pour les philanthropes. Des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Des bonnes femmes aux culs serrées. Des petites pelotes qui sucent pour monter jusqu'au top. Des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles. Des avocats véreux, costumés en juges à cent mille par année. Des liches culs qui se prennent par des artistes. Toute la gang est là. Un beau ramassi d'insignifiants. Chromés, médaillés, cravatés. Vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher. Ils sont riches pis ils sont beaux. Affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches. Pis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. Ils sont pareils partout. À New York, à Paris, à Mexico. Je les ai vus à Moscou vomir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre Cardin. Je les ai vus à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons pour une poignée de petits changes. Je les ai vus à Montréal dans leur bureau avec leurs sales yeux de boss, leurs sales voix de boss, leurs sales face de boss. Hautins, méprisants, arrogants et crottés avec leurs chemises blanches pis leur aqua velva. Minables avec leurs Mercedes pis leurs raquettes de tennis ridicules. Comme des remords. Gras et épais avec leurs faces plates pis leurs parties de cabane à sucre. Plein de marte jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions. Crasseurs, menteurs, voleurs. Et ça se reproduit. De père en fils. Une honte pour l'humanité. Au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Applaudissons-nous. We are magnificent people. Quelle bouffonnerie. Bravo! We will live, racine et dégole et dégole et dégole et dégole.